On avait abordé l'idée que le circuit puisse être alimenté par une vie de 9 volts. Et puis on avait vu que la file durait 2 ou 4 semaines. Et par contre, il y avait un petit calcul intéressant. C'est de calculer de toute l'énergie vendue dans une file. Donc la file en question, vous allez me rappeler les caractéristiques. C'était une file de 9 volts. Alors c'était une file de 9 volts qui valait combien ? Il y avait plus de poids comme ça, 3 de l'ombre et qu'il y avait une perpétuité de 0 ampère heure. Alors ces ampère heure, déjà, ça correspond à quoi comme unité, enfin à quelle grandeur physique ? Non, l'ampère heure, ce n'est pas une unité d'intensité. C'est une unité de charge. Oui, c'est une unité de charge. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça. L'unité de charge qu'on a vu jusqu'à présent, c'est quoi ? Le coulomb. Le coulomb. Donc un ampère heure, ça fait combien de coulomb ? Alors, si tu réponds un ampère, il y a un coulomb, c'est quoi ? Ça fait 3600 un ampère par seconde. Oui. Alors, pourquoi ça fait 3600 un ampère par seconde ? Vous avez vu ça ? Il sait qu'un ampère, c'est un coulomb par seconde. Il y a l'un. Ça veut dire que c'est un ampère heure. D'accord ? Ça veut dire un coulomb par seconde débité pendant une heure. Donc pendant une heure, et bien une heure, c'est 3600 secondes. Et donc si j'ébite un coulomb par seconde pendant 3600 secondes, à la fin, j'ai débité 3600 coulomb. Donc un ampère heure, c'est juste une unité de charge à été qui est un peu plus grosse que le coulomb. Elle est 3600 fois. Le coulomb, pour les impérations, c'est Q ou c'est quelque chose d'autre ? On pourrait dire Q en ampère heure. Alors moi, ce que je veux calculer dans cette pile, quand je veux calculer le prix d'énergie, alors il faut calculer l'énergie qu'il y a dans cette pile. Pour calculer l'énergie, j'ai deux unités possibles aussi, j'ai le joule ou le kilowattheure. Pas le Watt. Le Watt, c'est une unité de puissance. Alors, je ne peux pas me la porte, là, je vais le reparler. Donc on va calculer en kWh, parce qu'au moment, j'ai envie de comparer ça à la fin au prix du kWh vendu sur le réseau des clés. Donc moi, il faut que je sache combien ma pile est capable de débiter de kWh dans d'être mort. Et en fait, pour faire cette opération, il suffit de se souvenir que quand la pile débite 0,3 ampère pendant une heure, ces 0,3 ampère multipliés par la tension, ça va correspondre à une puissance. Vous vous souvenez de P égale I. Donc le P égale I. Supposons que la pile débite, c'est 0,3 ampère pendant une heure, eh bien la puissance qu'on aura, ça sera 9 volts multipli 0,3 ampère. Et ça, ça fait 2,7 W. Donc la pile est capable de débiter 2,7 W pendant une heure. Alors maintenant, j'ai deux options de calcul. Soit je vous souviens que le W, c'est des joules par seconde, et que l'heure, c'est 3600 secondes, et je calcule le nombre de joules. Et après, je serai obligé de reconvertir ça en kWh, parce qu'à la fin, je vais monter en kWh. Soit je dis, ça c'est facile, c'est une énergie qui vaut un délit de 2,7 W pendant une heure. Ça veut dire que la capacité de la pile, l'énergie stockée, on peut dire aussi que c'est 2,7 W. Alors 2,7 W, si je le traduis en kWh, 1 kWh, c'est 1000 W. Donc ça fait 0,0027 kWh. Et donc ce pouillet de kWh, ça vaut 3 euros. Donc le prix du kWh, eh bien, ça va donc être égal. Donc je prends mes 3 euros et je divise par le nombre de kWh que j'ai dans la pile. Donc ça fait 3 euros sur 0,0027. et là, la machine, elle donne quoi ? 1112 euros par kWh. Alors si je le prends sur le réseau, mon kWh, il coûte combien ? 15 centimes. Vous avez vu, il y a un facteur 6 000 entre l'énergie achetée dans une pile et l'énergie achetée sur le réseau. Donc, tout ce qui est sur pile, c'est pour les faibles consommations d'énergie. Sinon, c'est une 4 à 3. Voilà. Et effectivement, quand vous achetez des piles ou des piles rechargeables ou des batteries de voiture, la capacité en charge de la voiture est toujours donnée en ampère. Et quand on multiplie par la tension de la pile ou de la batterie, eh bien, on obtient la capacité en énergie stockée d'un batterie et cette fois, ça fait des W. Vous achetez un vélo électrique, etc. ce que l'énergie est donnée en W. La batterie, une voiture électrique, c'est un kilowattheure stockée. D'accord ? Ok. Allez, ça close cet exercice et on va enchaîner avec un exercice court mais qui est important aussi. C'est l'exercice 4. C'est un bloc mail. Vous allez voir, ça démarre très, très facilement. Alors, en fait, ici, vous avez un générateur de tension et puis un truc qu'on a déjà vu qui s'appelle un fond diviseur de tension. Les deux résistances ont exactement la même valeur. et on met un voltmètre ici. Voilà. Et attention, mesuré par le voltmètre, on l'appelle le voltmètre. Et la première question, c'est que au Vs. Oui. Un Vs, il va la moitié de Vs. Voilà. Effectivement, normalement, ce qu'on a fait avant, vous devez apporter très, très facilement à ça. D'accord ? On a un bon diviseur. D'accord ? Bon. Les deux résistances sont égales, donc attention, il ne faut pas être divisé par. Mais attention, il n'y a pas une petite subtilité là, c'est qu'on vous dit que, dans cette question, le voltmètre est idéal. Donc, il faut qu'on pense que ça, qu'un voltmètre idéal. Un voltmètre idéal, donc un voltmètre, c'est un truc qui mesure la tension entre ces deux points-là, une sorte de différence de pression. D'accord ? Mais quand un voltmètre est idéal, il va voir une pression plus haut, plat, pression électrique, là, ici, il ne faut pas qu'il y ait de fuite à l'intérieur du voltmètre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de charge qui s'écoule à l'intérieur s'il est idéal. S'il y a une fuite, c'est moins bon. D'accord ? Mais qu'il faut qu'il fasse en fuite, et ça veut dire qu'en fait, quand un voltmètre est idéal, eh bien, le courant qui le traverse est devenu. Une autre façon de le dire, c'est que votre voltmètre doit être équivalent à un interrupteur ouvert, c'est-à-dire une absence de contact électrique. Et une troisième façon de le dire, c'est qu'il doit être, il doit avoir une résistance interne infinie. C'est-à-dire que la résistance équivalente du voltmètre doit correspondre à une absence de contact électrique. Et ça, c'est le cas d'une résistance infinie. On peut dire aussi qu'il y a une résistance interne infinie. Voilà. Donc là, c'est vérifié. Le voltmètre est idéal. I égale 0. Donc, je peux appliquer la formule du conduiteur. Je l'applique. Et en plus, quand les deux résistances sont la même valeur, ça ne divise la tension par 2. Donc là, vous pouvez écrire assez brutalement. Je vais essayer un symbole. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, on fait la formule du conduiteur. C'est-à-dire, D'ailleurs, que multiplie R2 sur R1. Bon, ça, c'était la partie hyper simple de l'exercice. La partie un peu plus subtile consiste à dire que, en fait, ce voltmètre n'est pas idéal. C'est-à-dire que le courant-là n'est pas franchement totalement nul. Et la mesure, au lieu de donner 5 volts, elle donne 3,33 volts. Voilà. La question, voilà. Ensuite, le voltmètre, on sait qu'il n'est pas idéal. Ça veut dire qu'il est effectivement une résistance interne, ici. On va noter Rv et qui s'éprone n'est plus infime. Et la question, c'est de déduire de tout ça dans l'heure de Rv. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pour obtenir Rv ? on va faire R2 et R1 ? D'analyse ? Je sais plus. C'est de cette paille-là ? Oui. Mais t'en fais pas. On sait qu'il n'est pas résistants, mais on va faire R2 et R1. Ah ! C'est vraiment en parallèle. OK. Donc la première idée, c'est de se dire que ces deux résistances sont en parallèle. Ce sont tous les deux connectés entre les deux mêmes points de potentiel. donc on peut faire donc on peut faire une Rx des deux et écrire la formule du pont divisé. Voilà. On va envisager ça. Donc on peut dire Vs égale Ve que multiplie Rx sur Rx plus R1. Sachant que Rx, ça vaut quoi ? Eh bien, Rx, c'est R1. C'est R2, on parlait avec Rv. Donc il y a deux façons d'écrire. C'est 1 sur R2 plus 1 sur Rv exposant moins 1. Voilà. On peut faire une autre formule. R2 fois Rv sur R2 plus Rv. Quand on écrit tout ça, on s'aperçoit que Vs est connu, ça fait 3,33 volts. Ça, c'est connu que ça vaut 10 volts. R inconnu. Finalement, dans cette équation, on a Rx qui est inconnu. On peut extraire Rx si on sait faire les calculs. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a Rx, eh bien, dans cette équation, on connaît Rx maintenant, on connaît R2, il faut extraire Rv. on peut faire en deux temps. Donc, ça fait résoudre deux équations. On ne va pas le faire parce qu'en fait, on va perdre notre tension. Parce qu'il y a une méthode beaucoup plus rapide. Et vous la connaissez déjà. Parce qu'on l'a déjà appliqué dans l'exercice 3. Dans l'exercice 3, je me souviens, on avait besoin de calculer les valeurs des résistances et R1 et R2. Est-ce qu'on a utilisé la formule du pont diviseur pour obtenir la R2 ? Eh non. On s'est aperçu que quand on veut calculer les résistances, eh bien, c'est beaucoup plus efficace de partir directement avec la loi. C'est ce qu'on va faire ici. Vous allez voir, ça fait la deuxième méthode. Et vous allez voir que ça va être hyper rapide. Alors, on n'a pas eu je suis d'accord, mais tu vas voir qu'il n'est pas très grand. Donc, on va dire directement Rb égale Vs sur petit i. Vs, je mets directement le chiffre parce que comme ça, ça peut leur montrer qu'on le connaît. Et ensuite, il faut petit i. Alors petit i, je vais bricoler avec la loi des nœuds et je vais obtenir un résultat simple. Donc, je fais avec les courants, celui-là, je l'appelle I1, ce courant, celui-là, je l'appelle I2. Donc, si j'ai un qui coule comme ça, qu'il y a I2 qui descend ici, ben, petit i, c'est la différence entre I1 et I2. Ensuite, on va commencer par I2. Vous voyez, I2, ça va être là. Immédiat, un an. parce que si vous regardez la résistance R2, on connaît sa valeur et on connaît la tension à ses ventes. Donc, avec la loi d'eau, on connaît I2. I2, ça va être U sur I, c'est-à-dire Vs, donc, il faut pas sur I, 3 et 2 contre 3 volts divisé par la valeur de la résistance, c'est-à-dire C. et pour I1, là, pour I1, on va faire la même méthode, sauf que pour I1, il montre peut-être un petit truc, la tension, ici. Ben, qu'est-ce qu'elle montre cette tension ? En fait, regardez, vous voyez cette chose, c'est quoi ça ? Il y a combien de tensions dans cette magne ? 3 et j'en connais 2 déjà des tensions. Donc, je connais la troisième. Ouais, ça plus ça doit être égal à 1. Voilà, et c'est pilié. Parce qu'ensuite, si le commandant est 1, c'est ici, il a vu 67 volts divisé par la valeur de R. On n'a plus qu'à entrer ça dans la machine et on obtient le résultat sans avoir résolu aucune équation. on va arrondir à 100 000. On va arrondir à 100 000. Alors, 100 000 ohm, est-ce que c'est classique pour une résistance interne de voltmètre ? Oui. Alors, ça va être oui et non, la réponse. En fait, vous avez deux technologies de voltmètre. Vous avez les voltmètre à l'iguille. Excusez, vous avez sûrement déjà vu, en TP, de toute façon, vous avez manipulé. vous appliquez attention à l'aiguille d'aiguille. D'accord ? Et puis, attention, vous savez, ces voltmètre, en fait, pour faire dévier l'aiguille, on est obligé de faire passer un petit courant dans une bobine qui interagit avec un aimant. Et donc, ce petit courant, c'est celui-là. Et du coup, il n'est pas aussi négligeable qu'il pourrait l'être, on va dire. Et dans ces voltmètre-là, la résistance interne est de l'ordre de 100 000 ohm. Si vous utilisez un voltmètre numérique, un affichage digital, alors la résistance interne va être de l'ordre de 10 000 ohm, 10 000 ohm, 10 000 ohm, c'est-à-dire, cette valeur-là, multipliée par 10, ça fait 1 million, et encore, multipliée par 10. Et encore, ça peut aller au-delà. Donc les voltmètre numériques sont plus idéaux que les voltmètre analogiques ou avec un aiguille. C'est quoi, pour les néants, un voltmètre numérique ? Non ? Oui, il faut mettre une pile dedans. Ou il faut les alimenter. Alors que le voltmètre, il s'alimente sur le circuit, on peut dire comme ça. Donc par contre, le voltmètre aiguille, il va beaucoup plus perturber le circuit. Ça aussi, c'est une notion très importante. Vous voyez, si je vais un voltmètre aiguille sur ce circuit-là, au lieu de trouver ça, je trouve 3AU 33. Ça veut dire que le fait de mettre mon appareil de mesure, ça perturbe ma mesure, ça perturbe le fonctionnement du circuit. Et ça, vous ne l'avez pas trop, cette culture-là, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une mesure de quelque chose, eh bien, votre appareil de mesure peut engendrer une perturbation du circuit et modifier la mesure. il faudrait que la mesure soit mauvaise. Donc il y a tout un art qui consiste à savoir évaluer si un appareil de mesure va perturber ou pas. Et normalement, chaque fois qu'on fait une mesure, on devrait se poser la question. Par exemple, quand je veux mesurer la pression des pneus sur mon vélo, qu'est-ce que je fais ? Je branche mon manomètre, enfin ma peau va être un manomètre, sur le pneu, et à chaque fois que je branche, il y a un peu d'air qui sort du pneu pour aller gonfler le manomètre. Et donc, ça change la pression qu'il y avait un peu d'air. Parce que ça fait sortir d'air. Bon, typique. Il y a des questions ? Mais du coup, l'écart, il ne le montre pas sur le vol de mètre ? Ah non, il ne sait pas. Lui, il mesure la tension qui a ses bornes. Et dès qu'on branche, il y a 3,333 volts, alors que si on enlève, il y a 5 volts. Si on connaît la résistance interne du vol de mètre, on peut calculer la perturbation et des fois remonter à la vraie mesure. Ça, c'est possible aussi. Ou sinon, pour connaître le problème de la perturbation, on peut brancher le vol de mètre sur le générateur de tension ? Non ? Ah oui, mais tu ne mesureras pas 10 volts. Mais justement, avec la résistance, on ne prend pas moins de 10 volts. Si tu branches ton vol de mètre sur un générateur de tension qui impose 10 volts, il va mesurer 10 volts. Même s'il est mieux. Parce que le générateur, en fait, s'il doit fournir le petit courant en lille, ça ne modifiera pas sa tension à lui. Puisqu'il impône la tension. Alors les vol de mètre à aiguille, on les utilise quand même. On aime bien mettre ça sur les armoires électriques, par exemple, pour indiquer aux gens qu'il y a de la tension. Donc ça, ils savent que l'armoire a sous tension. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas à changer les pives, etc. C'est un affichage permanent. Oui ? Donc, c'est utile quand même les vol de mètre à aiguille encore. Ça existe encore. OK ? Allez, on va enchaîner. Il y a d'autres questions ? Allez, on enchaîne avec l'exercice 5. Donc, le temps que j'efface, là, vous essayez de démarrer le calcul de Vs par la méthode générale d'analyse des circuits. C'est-à-dire, l'échange des courants, l'échange des tensions, etc. Est-ce qu'il y a une conclusion ? Je vais étudier une petite conclusion très importante. Dans l'exercice qu'on vient de faire, vous avez vu que la première méthode n'est pas bonne, enfin, n'est pas efficace. Et donc, le jour où on n'attendait à avoir un élès, moi, je ne vais pas vous dire quelle méthode vous utilisez. Ça sera à vous de trouver la méthode la plus efficace. Parce que si vous parlez avec la première méthode, vous allez peut-être y arriver, il faudrait bon en calcul et vous allez perdre du temps. Donc, il y a un truc qui est assez important. Quand vous allez aborder un exercice, posez-vous la question. Vous savez que vous avez deux façons de démarrer. Soit avec la formule du pont diviseur et les outils d'analyse, soit direct sur la caloie d'eau. Quand on va vous demander chercher une valeur de résistance, 9 fois sur 10, ça va aller beaucoup plus vite en partant la caloie d'eau. Si on vous demande de calculer une tension ou un courant, alors ça sera mieux avec les formules du pont diviseur, avec les raies et les compétenus. Et ayez bien ça à l'esprit. Vous pouvez vous demander comment on voit une valeur de résistance et la loi d'eau ? Essaye de démarrer avec la loi d'eau en direct comme on l'a fait. Si on demande de calculer une tension ou un courant, tu utilises les outils d'analyse, c'est-à-dire les raies parmi du pont diviseur ou méthode générale. si on monte à côté. Si on monte à côté. Alors, méthode générale, vous vous voyez comment ça commence ? Les gens vont réfléchir toutes les tensions de résistance en convention ou en septembre. Pas tout de suite, c'est trop tôt ça. C'est prématuré. On va d'abord réfléchir les courants. Et on va essayer de les piéger dans le sens réel. Pour connaître le sens réel, il faut savoir où sont les potentiels les plus hauts ou les potentiels les plus bas. Il faut avoir la hiérarchie des potentiels. Je vais vous montrer que le I1, le courant qui passe par B1, il va dans le sens de la planche. Voilà, on va commencer par faire la hiérarchie des potentiels. Si on met 0, hein ? Alors, je peux le mettre où le 0 ? D'accord. C'est la référence des potentiels. Moi, j'aime bien le mettre en bas parce qu'en plus, ici, je vais faire faire des potentiels positifs. Ça sera plus facile pour les gré. Mais si tu veux, tu peux mettre ton 0 là. Et puis là, tu te mets faire un moment dit, ça ? Si tu aimes bien les nombres négatifs, tu fais comme ça ? Donc là, on va avoir du 10 volts. Ici, on va avoir du 10 volts. Ici, du 6 volts. Le potentiel le plus haut, donc la vanne dosine, c'est clair, il est là. Et le plus bas, enfin, il y a celui-là qui est encore plus bas, mais quand on regarde que les résistances, le plus bas, c'est là. Donc, c'est sûr que le courant, il va aller comme ça et il va revenir comme ça. ensuite, il y a un petit souci sur R2, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a le 10 volts qui va envoyer du courant vers le 8 volts, mais il y a le 8 volts qui a envie d'envoyer du courant vers le 6 volts. Et là, lequel des deux courants va l'emporter ? Le 8 volts qui envoie sur le 6 à l'éton. Non, franchement, il y aura un moyen de répondre, j'en parlerai à la fin, mais là, dans le bout, si on sait quoi, on flèche à l'instinct et tant pis si c'est faux, enfin, c'est pas faux. Par exemple, supposons que je le flèche comme ça. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais faire tous mes calculs comme ça. Si jamais je trouve que ce courant que je vais appeler I2 il est positif, eh bien, ça veut dire que le sens réel est bien comme ça. Sinon, je trouverais un I2 négatif. C'est pas très grave de flécher dans le mauvais sens. Enfin, c'est pas le même pas dans le mauvais sens, c'est juste qu'après, ça va me donner un résultat négatif. Allez, celui-là, je vais l'appeler I1 et celui-là, je vais l'appeler comment, celui-là ? I1 plus I2. I1 plus I2. Et si vous voulez, dans un point de votre tête, vous pouvez vous dire que c'est I3, mais on essaie d'éliminer un maximum d'un point au courant et c'est I1 plus I2 du fait d'avoir des nœuds. Parce que, comme il n'y a rien de rapport ici, le courant ici vaut 0. C'était ça ta question ? Alors une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à envisager le fléchage des tensions sereinement et pour les résistances, on ne trouve pas de question plus que ça, on fait de la convention récepteur. Pour les générateurs, de toute façon, ils sont déjà fléchés. Il faut faire reprendre des fléchés là-dedans. Toutes les tensions sont fléchées. on est prêts pour écrire les lois des mailles. Combien il en faut les lois des mailles pour obtenir les I1 et I2 ? Il faut deux lois des mailles puisqu'il y a deux inconnus en croix. Combien il y a de mailles possibles en circuit ? Alors on peut dire pour aucun mais des mailles coctueuses, il n'y en a que 3. Il y a celle qui passe par V1, V2, vous voyez, il y a trois comme ça. Il y a celle qui passe par V1 et V3, on va dire la grande. Et il y a celle qui passe par V2 et V3. Il faut choisir deux parmi ces trois-là. Quelle est la branche qu'on va essayer d'éviter pour éviter de compliquer les équations ? C'est V3. Alors la branche, c'est surtout la branche. Est-ce qu'on essaye d'éviter de passer par V3, plutôt V2 ou plutôt V1 ? V3, vous voyez, il va faire l'écriture en courant un petit peu plus complexe. Donc on va essayer de l'éviter. Donc naturellement, si on suit cette stratégie, eh bien la première marque est la plus intéressante à choisir. C'est celle-là. Et celle-ci, donc, elle va conduire à l'équation suivante. Donc là, si je la percorde dans ce sens-là, j'ai V1 qui tourne dans un sens. Igual. Là, dans l'autre sens, j'ai R1. Dans le même sens que V1, j'ai R2, I2. Et dans le sens inverse, j'ai V2. Voilà. Combien de éléments ? Deuxième loi d'émail. Donc cette fois, il faut que... Voilà. Sinon, je refais la même, donc ça ne sert à rien. Donc je vais passer par V3, c'est sûr. Est-ce que je refais un par V2 ou par V1 ? Non. Alors, est-ce que ça fait à l'écart de complexité que je refais un par V2 ou par V1 ? Non. C'est exactement la même complexité, les deux branches. Un générateur, une résistance dans sa grange et des courants équis en écriture simple. Donc c'est complètement équivalent. Alors admettons que je prenne la grande. Je vais prendre la grande et je vais la faire en grange comme ça. Voilà. Et celle-ci, elle va conduire à cette équation-là. Donc je vais R1. ça, c'est toujours à l'envers. R1 et R1. Ça, c'est aussi à l'envers. Plus R3 facteur de I1 plus I2 plus V3. Voilà, j'ai deux équations ici pour deux inconnus en courant. Pour résoudre tout ça, eh bien, je fais une méthode de substitution comme on va faire dans l'exercice 2, je crois. Donc je ne vais pas le refaire, là. On va essayer de gagner un peu de temps. On fait la substitution et normalement, on va savoir IA égale. On peut même obtenir IB égale. Alors une fois qu'on a IA et I2, est-ce qu'on a répondu à la question de l'exercice ? Non, non. C'est pas sûr ? Oui. Je ne comprends plus comment vous avez fait la première question. Je termine ça puis je le reçois. C'est parce que le 3 est le 5 qui 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 est le 5 Tu veux dire qu'on parcourt cette balle ? Regarde cette flèche elle est dans ce sens-là et les 3 autres flèches sont dans dans le sens. C'est du parcours comme ça. Celle-ci elle va dans le sens du parcours et les 3 autres sont dans le sens à l'autre. Je profite pour répondre à ta question parce que c'est exactement la même chose. Si tu prends la maille jaune que tu la parcours dans ce sens-là tu as cette flèche-là et cette flèche-là qui sont dans le sens du parcours et celle-ci et celle-ci qui sont dans le sens inverse. Donc ces deux flèches de tension qui sont dans le même sens on les met de la même côté d'égalité et les deux autres on les met de l'autre côté d'égalité. I2 il n'est pas dans le même sens. Non c'est la flèche la loi des mailles ça part sur les tensions qui comptent c'est la flèche de tension. Donc je vais prendre I2 regarde deux fois I2 Là parce que c'est la loi d'aube U égale en fondant sur un secteur. D'accord ? Alors une fois que j'ai obtenu mes deux courants il faut juste prendre conscience que quand on a obtenu les deux courants et donc le troisième aussi eh bien on connaît toutes les tensions du circuit. On connaît on fait R1 fois I1 on obtient cette tension-là on obtient celle-ci on obtient celle-ci on connaît toutes les tensions. Et quand on connaît toutes les tensions et bien après pour obtenir Vs il suffit de constater alors il suffit d'écrire une maille un peu particulière et une maille qui va passer par Vs comme ça vous voyez même s'il n'y a pas de composant ici par exemple parce que dans cette maille-là vous avez trois tensions qui sont à l'intérieur vous avez Vs celle-ci qui vont R1 et V1 et donc vous connaissez deux tensions sur trois donc vous connaissez la troisième alors je sais qui cette maille-là c'est que la maille-là sur la bleue elle va donner V1 égale R1 et voilà comment on termine le calcul par la méthode générale j'ai sauté les calculs je ne connais même que ceux dans l'exercice il n'y a pas il n'y a pas de petite pisse aussi ah bah c'est I1 c'est R1 c'est R1 vous voyez on pourrait l'appeler U1 cette tension voilà depuis le début qu'on fait la méthode générale je vous l'appelais à écrire directement les tensions comme R1 par contre je vous rappelle qu'il faut bien réfléchir en convention récepteur parce que sinon on pourrait écrire U égale moins R1 vous avez une convention générateur sur une résistance mais c'est très déconseillé c'est très simple mieux c'est très déconseillé ça n'a aucun intérêt alors je vous suis permis de sauter les calculs parce qu'on va faire ça avec une deuxième méthode beaucoup plus rapide alors cette deuxième méthode va consister à appliquer le théorème de Millman qui est décrit dans votre poly je vais vous le répliquer mais il est décrit dans votre poly car 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 la première chose il faut bien repérer la condition d'application de ce théorème là et pour bien repérer il faut savoir ce que c'est qu'un générateur de T1 je vais vous dire vous rappelez aujourd'hui ce que c'est qu'un générateur de T1 c'est un générateur de tension en série avec une résidence ça cet ensemble là s'appelle un générateur de T1 vous allez voir très rapidement que c'est une importance considérable ce que c'est là et notamment vous prenez une pile ou une batterie et le modèle équivalent à une pile ou une batterie c'est un générateur de T1 d'accord et en fait ça peut modéliser par la zone donc ça c'est un générateur de T1 le cas d'application de l'imane c'est quand vous avez plusieurs générateurs de T1 en parallèle en parallèle ça veut dire entre les deux il va être voire une potentielle arrivez vous en mettez un deuxième comme ça puis vous pouvez en mettre un troisième un quatrième etc et à la fin ce que vous voulez calculer c'est l'attention au bord de tous les générateurs ok alors si vous regardez bien le circuit que vous avez fait ici c'est des générateurs de T1 en parallèle il y en a combien donc on va calculer le Vs avec la formule de l'imane et là la formule de l'imane dit un truc qui est super simple au départ elle dit que le Vs qui est ici c'est tout simplement la moyenne des valeurs des trois générateurs alors on va écrire ça déjà un peu naïguement un peu simplement je vais faire la moyenne de ces trois valeurs voilà et quand on fait la moyenne de trois valeurs vous savez comment on fait je suppose que vous connaissez la formule je vais faire V1 plus V2 plus V3 plus V3 alors si je fais ça ça va me donner un premier résultat mais il n'a pas été tout à fait exact parce qu'il y a une injustice dans cette moyenne pourquoi il y a une injustice eh bien parce que les trois résistances ici n'ont pas la même en fait cette formule que j'avais tenue serait juste si j'avais 22 000 ohms ici il n'y a pas de problème si vous pourrez faire ça enfin mais c'est plus simple de faire tout le monde non non je vais vous expliquer on va faire une moyenne un peu plus sophistiquée on va faire une moyenne coefficienté et pour saisir la manière de produire le coefficient il faut comprendre une petite chose c'est que si R3 est plus faible que R2 R1 donc la liaison de B3 vers Vs est meilleure que les deux autres liaisons une résistance plus faible ça veut dire un passage plus facile et un passage plus facile ça veut dire que V3 va avoir plus d'influence sur Vs que V1 et V2 ça va compter qu'ils sont supérieurs mais dans le calcul de la moyenne des coefficients V3 va avoir un coefficient qui est c'est souvent comme ça sur les plus mauvaises notes qui ont le coefficient le plus haut non pas forcément qu'est-ce que je voulais dire si on fait un cas extrême si on fait tendre R3 vers 0 si je mets R3 qui tend vers 0 ça veut dire que je mets quoi à la place du R3 infil si jamais je mets un fil ici cette fois c'est plié mais c'est la même chose que V3 donc V3 commence à prendre une importance infinie si je mets une résistance qui tend vers infil ici au lieu de mettre 0 je mets l'infil non une résistance infinie on a vu tout à l'heure c'était la chance de contact s'il n'y a pas de contact V3 n'a plus aucune influence et bien ça ça va nous aiguiller vers ce résultat qui se démontre qui va être très intuitif c'est qu'en fait le coefficient qu'il faut mettre à la V3 c'est pas la valeur de R3 mais c'est l'inverse c'est-à-dire que si R3 tend vers 0 ça fait un coefficient infilie si R3 tend vers l'infilie ça fait un coefficient qui vaut 0 il n'y a pas l'inverse c'est la même chose pour R2 c'est la même chose pour R1 donc multiplier chaque tension par son coefficient et là je ne vais pas diviser par 3 quand on a fait une moyenne coefficient T qu'est-ce qu'il faut mettre au dénominateur ? la somme des coefficients et ça c'est la formule de Millman dans le cas où les résistances ne sont pas égales après il n'y a plus qu'à retranscrire les valeurs donc là c'est 10 volt multiplie 1 sur 22 000 plus 8 volts multiplie 1 sur 1 000 plus 6 volts multiplie 1 sur 2 000 le plus divisé par la somme des coefficients en fait le 3 c'est la somme des coefficients si tous les coefficients valent 1 par exemple voilà tu vois vous n'avez plus qu'à mettre tout ça dans la machine et donc sans résoudre de système d'équations sans faire de flècheurs et compagnie on obtient le résultat direct une sortie définitive comme tu vois je crois tu que parce que ça c'est à faller je crois je crois que board le4 il plus d'un voilà c'est là c'est je crois 11 Alors, au-delà d'obtenir le résultat rapidement, cette méthode permet même de détecter des erreurs éventuelles de calcul. C'est-à-dire, par exemple, si là, vous tapez et puis vous trouvez 15 volts. Est-ce que c'est possible de avoir 15 volts ? Non. Pourquoi ? De toute façon, le résultat, on sait qu'il est entre 6 et 10, entre la plus grande et la plus petite. Vous voyez, déjà, sans même faire aucun calcul, on a une idée du résultat. Et même si vous tapiez et vous aviez trouvé 8 volts, est-ce que c'était possible, ça ? Non, parce qu'ils ont plus vers 6 que vers 8. Voilà. 8 volts, c'est ce qu'on aurait obtenu si le 6, le 6 volts, avait le même coefficient que les deux autres. Et comme il a un coefficient plus fort, c'est sûr que ça tire la moyenne vers le bas. Donc, en dessous de 8. Vous voyez, on n'a fait aucun calcul, on sait que la moyenne, elle va être entre 8. A 100 d'avis. Donc, ça procure beaucoup d'intuition sur les circuits électriques. Allez, j'ai encore un petit truc à vous dire sur, enfin, sur Millman. C'est que vous avez vu, jusqu'à présent, dans les outils d'analyse, on a vu pont diviseur, les REC et Millman. Ça fait 4 outils d'analyse. Eh bien, figurez-vous que le pont diviseur peut être perçu comme un cas particulier de Millman. Pourquoi ? Ça, c'est Millman, d'accord, ce circuit-là. Et ce circuit-là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un pont diviseur. Donc, pour passer de Millman à pont diviseur, il va suffire d'emplacer un dégénérateur par un fil. Très bien. Et en fait, si je veux remettre un générateur, là, mais que ça soit quand même équivalent à un fil, qu'est-ce que je mets ? Un générateur qui n'envoie pas de courant. Pas qui n'envoie pas de courant, je vais mettre un générateur de tension. Nul. Un générateur de courant, là, génère quoi, c'est pour ? Eh bien, pas de tension. C'est-à-dire qu'un générateur de tension nulle, la tension assez bonne, 0, 0, quel que soit le courant qu'il a, la traverse, c'est l'équivalent du fil. C'est pareil. Et ça, eh bien, c'est un pont diviseur, mais c'est aussi un cas de Millman. Et regardez, si vous faites un Millman et que vous avez les deux résistances identiques, ici, pour obtenir la tension du S, vous allez faire la moyenne entre cette valeur, mettons qu'elle a 10 V, et celle-ci qui vaut 0. Et si vous mettez le même coefficient, le résultat, ça fait 5, ça fait la moitié, vous voyez, ça fait comme avec le pont diviseur. Millman, enfin, inclut le pont diviseur, où le pont diviseur est un cas particulier de Millman. Juste avec cette astuce, que le fil, on peut mettre à tout moment un générateur de tension. Eh bien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Millman, de cet exercice. Et, ah non, enfin, on n'a pas de quoi faire. Alors, on va continuer avec l'exercice 6. Et l'exercice 6, c'est de reprendre le circuit d'exercice 1 et appliquer un... Ça va être le cinquième outil d'analyse qu'on va vous demander de connaître ici, qui s'appelle le terrain de Théber. Et sans doute le plus puissant des salles. Allez, donc, je vous conseille de refaire le circuit de Théber sur votre feuille. Le circuit d'exercice 1, qui est un bel pont diviseur. Donc, on a le pont diviseur, comme ça, avec ses deux résistances. La tension d'entrée, on tournait 2 volts, on va être original. Et la 1, c'était 6 kg, 3, 2, 4 kg. Voilà. Les deux bandes de ressorties, on les appelait A et B. Et puis, dans le premier exercice, on avait simplement calculé M. Donc, la méthode générale, et pas la formule du compte diviseur. C'est très simple. On avait même démontré la formule du compte diviseur. Aujourd'hui, on reprend cet exercice, mais l'objectif est un peu différent. L'objectif, ça va être d'appliquer le terrain de Théber. Et je vais vous dire ce qu'il fait ce terrain de Théber maintenant. Le but, là, ça ne va pas être juste au final d'avancer par générer à zéro et une résistance à la résistance. Et du coup, de juste mettre les deux résistances en fondu. Ça ne va pas être juste à ça. Là ? Oui. Tu veux dire, les deux résistances qu'on sait ? Oui, mais du coup, il faudra juste en faire une seule puisque un générateur de Théber n'est pas générer à zéro et une résistance. Ah ! Alors, je vais l'expliquer. Donc, le théorème de Théber, c'est un théorème qui a quelques subtilités. La première partie du théorème, c'est de dire que ce circuit électrique vu des bornes A et B peut être remplacé par un simple générateur de Théber. Simple, parce que ça va être un circuit plus simple. C'est-à-dire, donc là, ça veut dire équivalent. Et à la place, je mets un générateur de Théber, la portion, je la note, le Th, la résistance, le car Théber. Voilà. Et je remets les deux bornes A et B. Alors, le Théber de Théber, il dit ça. Il dit que c'est vrai pour ce circuit-là. Mais il est très, très général. Il dit que c'est vrai pour n'importe quel circuit qui va être composé de générateurs et de résistances. Même s'il y a 20 générateurs et 1 000 résistances, d'accord ? Si on considère deux points de ce circuit, on peut le remplacer par un simple générateur de Théber. Ok ? Ça, c'est la première étape. Ensuite, le théorème dit comment obtenir, de manière théorique, les valeurs de ETH et RTH. Alors, ETH, ça va être très, très simple. ETH, ça va être bêtement égal à Vs. Pourquoi ? Parce que si je branche un voltmètre ici, un voltmètre idéal, qu'est-ce que je mesure ? Ben, Vs. Et si je mets un voltmètre idéal ici, qu'est-ce que je mesure ? Vs. Eh bien, je vais mesurer ETH moins la tension de borne de cette résistance. Mais elle vaut combien la tension de borne de cette résistance, ici ? Alors, vous demandez... Vous êtes d'accord si votre bêtement idéal, ça, ça vaut 0. Elle vaut 0. Il n'y a pas de courant. Donc, il n'y a pas de courant de résistance. Donc, cette tension, on la met pour la plage dans un sens ou dans l'autre, elle vaut 0. Donc, cette tension, eh bien, Vt égale à celle-ci, puisque l'écart entre les deux, c'est 0. Alors, on est mal. Donc, en fait, forcément, ce qu'on va mesurer ici, c'est ETH. Et si on veut que les deux soient équivalents, il n'y a pas le choix. C'est donc, ici, on mesure Vs. Si on mesure Vs, il faut que ETH égale à Vs. Mais vous n'êtes pas obligés de... On les voit le bête, de faire le bête de retenir ça. Alors, souvenez-vous que ETH, c'est tout simplement la tension ici entre Rv. C'est ce Vs. Ce n'est pas RTH qui vaut 0. Non. C'est la tension en vent de RTH quand on branche un volant. D'accord ? Parce que le courant nul. Donc, ça, c'est là. La première étape, c'est ça. Vous écrivez ETH égale Vs. Enfin, la tension, je n'aurai plus l'appeler VAB. Alors, cette tension VAB, on ne va pas tout recalculer. On va faire l'exercice 1. On va mettre au niveau 4. On récupère le résultat. que ce soit, c'est une formule de pont-diviseur qui va permettre de... La troisième étape permet de calculer RTH. Alors, pour calculer RTH, la méthode est un petit peu différente. il faut faire une première opération mentale qui consiste à éteindre le générateur. Et on dit, si ces schémas sont équivalents, si j'éteins ce générateur-là, ça revient éteindre celui-là aussi. Éteindre un générateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire remplacer ce générateur, un générateur non pas de 10 volts, mais de 0. D'accord ? Et celui-là devient un équivalent à un générateur de... Non, je l'éteins aussi, donc 0. C'est une opération de l'esprit qui fait ça. Mais un générateur de 0 volts, on l'a vu à l'instant, c'est équivalent à quoi ? Un fil. Donc cette opération mentale, elle consiste à dire, je remplace, mentale, vous pouvez le redessiner chez moi, en fait, je remplace tous mes générateurs par des fil. Et ensuite, si ces deux circuits sont équivalents, s'ils sont équivalents, eh bien, si je branche un omètre ici, si je branche un omètre ici, eh bien, ça doit me donner le même résultat que si je branche un omètre ici. Bon, si je branche l'omètre ici, je sais ce qu'il va donner comme balade sur le circuit. Un omètre branché sur une résistance, il va mesurer, oui, RTH. Donc pour avoir l'armètre RTH, il suffit de se demander, l'omètre ici, qu'est-ce qu'il va obtenir comme résultat ? Il va obtenir R1 et R2 en parallèle ? Alors, regardez, M. Abadouzi a raison, enfin, il t'a l'air en dernier, donc il s'en souvient un peu, c'est très bien. L'omètre ici, il va mesurer ces deux résistances, et ces deux résistances sont termes en parallèle. Pourquoi ? parce que R2 est branché entre A et B et R1 est branché entre A et B. En fait, comme il y a un film maintenant, les deux points ici, électriquement, c'est les mêmes. Donc dans ce circuit modifié, R1 et R2 sont en ? C'est pareil. C'est pareil. Entre les deux d'un point de potentiel, c'est pareil. Donc en fait, ce petit élément me dit que Rth passera R1 en parallèle avec R2. Bon, si on fait le calcul, ça va faire donc 6 000 en parallèle avec 4 000. Allez, à la louche, ça fait combien ça, 6 000 en parallèle avec 4 000 ? Alors, regardez comment je fais ça. Si je fais 6 000 en parallèle avec 6 000, ça fait combien ? Ça fait 3 000, ça fait la moitié. Et si je fais 4 000 en parallèle avec 4 000 ? Donc à tous les coups, c'est entre 2 000 et 3 000. Ça va être dans les 2005, un truc comme ça. Allez, à la machine, ça donne quoi, ce truc ? Je fais la formule. 1 sur 6 000, plus 1 sur 4 000, exposant, moins 1, et ça fait à 2 400. Bon, j'ai calculé Rth, c'est terminé. Maintenant, je ré-enlève les omètres, j'enlève les omètres, j'enlève les omètres, j'enlève tous les omètres, et je ré-éclaire tous mes générateurs. Et donc, je viens d'établir que ce circuit-là est équivalent à celui-là. Vous avez vu toutes les pirouettes d'esprit, là ? Est-ce qu'on s'entraîner, puis après ? Après, on peut le faire mentalement, très rapidement. Il y a un truc qui est très pratique à retenir aussi, c'est que quand on veut remplacer un fond diviseur par un générateur de TN1, la tension de TN1, c'est la tension de sortie de fond diviseur, et la Rth, c'est les deux résistances en parallèle. Et la tension, ça peut surprendre, ce truc-là, combien alors ? Parce que dans ce circuit-là, les résistances ne sont pas en parallèle, mais elles sont en série. Vous voyez ? Elles sont en série. Par contre, une fois que j'ai éteint le générateur, que j'ai bronché l'omètre, les mètre deviennent en parallèle. Si vous pouvez répéter, quand on veut remplacer le générateur, quand on veut remplacer le générateur, c'est un séquence, et dès que l'on veut remplacer le générateur, c'est un séquence. Ah, quand on veut remplacer un générateur, un fond diviseur par un générateur de TN1, c'est ça ? D'accord ? Eh bien, la tension de TN1, c'est la tension de sortie de ton diviseur, et la résistance de TN1, c'est les deux résistances en parallèle. C'est ça que j'ai dit. Mais c'est ce qui est là. Regarde-lui, c'est marqué. On va refaire encore 4 fois de TN1 avant le contrôle. Donc, la fois suivante, ça sera l'exercice 7. Mais l'exercice 7, on va commencer d'abord par la méthode générale d'analyse des circuits. Déjà, pour l'appliquer une fois de plus, et puis pour vous montrer que ça conduit à pas mal de calculs. Et puis, la semaine prochaine, vous le ferez avec la méthode de TN1, avec le terme de TN1, et vous verrez que là, il y a quasiment zéro calcul. Beaucoup de gymnastique d'esprit. Quasiment pas calcul. Allez, donc, vous essayez de flécher les courants, les tensions de ce circuit. C'est un pont de Weston. Un pont de Weston. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un circuit très classique, très utilisé pour faire, pour interfacer des capteurs de mesures d'efforts dans les matériaux mécaniques. et ça sert aussi pas mal en électricité pour mesurer ce qu'on appelle des impédances. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais sachez que ce circuit est très utilisé. Ce circuit, là, si vous regardez un petit peu là, quand je le dessine, en fait, c'est quoi ce circuit? C'est deux ponts diviseurs. Vous voyez, on a deux ponts diviseurs. Un R1 R2 et un R3 R4. Et ensuite, entre les deux, on met une distance. C'est typiquement ça, c'est un peu Weston. Ça, c'est ça. L'objectif final, c'était plus la tension de bande d'air. C'était plus la tension. Je ne sais pas, ça dépend où tu les aies mis ou quoi ? Ouais, mais là, si tu les aies mis, il y a un peu dix, mais si tu as mis un moins. C'est ça, les nuissances, ils sont... Ah, les nuissances, il faut choisir. Merci. Alors, la hiérarchie des potentiels. Ici, c'est 1. Si on met le 0, ici, on a 10. Ensuite, le courant, il part du clos, il va à haut, il va. Donc là, il y a des chances qu'il descend, comme ça. Il y a des chances qu'il descend encore, les potentiels. Et après, j'ai juste un problème au milieu, je ne sais pas trop dans quel sens il y a. Alors, déjà, comme Vs est fliché dans un sens, si je m'impose la convention récepteur sur la résistance, ça donne... Voilà, on va le faire comme ça. Là, c'est en mutant, parce qu'après, tu fais une convention récepteur sur la résistance. Et ce n'est pas grave, sinon, on pourra le flicher dans l'autre sens, mais on pourra plutôt mettre le Vs dans l'autre sens. Ce qu'on est en train de calculer, c'est celui-là. Ensuite, regardez, je vais vous donner quand même une façon d'intuiter que le sens du courant, ça va vraiment être simple. Vous allez voir, il faut faire... Il faut faire une expérience de pensée. On va faire une petite idée. Regardez ce que je vais faire. Ce circuit est compliqué. Ce n'est pas grave. Temporément, je veux le simplifier, j'enlève cette résistance. Si j'enlève cette résistance, que vaut le potentiel ici ? Dans ce point-là, sur ce point, que vaut le potentiel ? Oui ? Ça ? Parce que ça, c'est un pont diviseur. Les résistances, ah, excusez-moi. Il vous manque des impôts. J'ai oublié ça. Par exemple, ça, c'est 1 kg et 1 kg. Les deux résistances sont égales. Donc, ça divise la tension par 2. Donc, ici, on se retrouve avec un 5 V en potentiel. C'est pas sympa. Ici, la résistance, c'est 820 et 220. Tiens, ce n'est pas équilibré. Cette fois, quand la résistance est plus faible ici, le potentiel là, va être plus bas que ça. Donc là, j'aurai le potentiel le plus bas. Ici, le potentiel le plus haut. Si je fais un passage, ça va aller du plus haut vers le plus bas, c'est-à-dire dans ce sens-là. Mais bon, il y a un peu le gymnastique. Vous n'êtes pas obligé de... Ce n'est pas grave si vous ne le sentez pas. Bon, en tous les cas, au moment, on dit qu'on ne sait rien. On flèche. De manière disciplinée, on flèche en convention récepteur. Et puis c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on donne des noms au courant. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui ont rappelé ça I1. C'est possible. Mais franchement, I1, il vaut mieux l'affecter avec R1. Pour ça, il n'y a rien. Ce n'est pas faux. Mais je te jure, on va déjà bien gagner dans les calculs. Et ça va être plus sympa de l'écrire comme ça. Mais ce n'est pas faux. C'est sympa de prendre des notations qui simplifient la vie. Et ce qui simplifie la vie, vous pouvez me faire confiance, c'est plutôt pas. Non, je n'ai pas oublié. Celui-là, je vais l'appeler. Ah oui, on va l'appeler I3 plus I1. Celui-là. I1 moins I1. Celui-là. Je vais prendre tout ce qui rentre et il y a tout ce qui sort. Mais vous pouvez faire l'addition des deux. C'est important que I1 plus. D'autres fléchages sont possibles. D'autres choix sont possibles. Mais là, celui-là, il va bien s'imposer. Après, je plèche toutes les tensions. Je fais de la convention récepteurs. Ce n'est pas très compliqué. Combien j'ai de mailles possibles sur ce circuit-là ? Vous voyez, il a poussé. Là, vous allez voir. Il y en a encore une poussée à la 7. Je vais vous montrer. Alors, on peut commencer par la plus grande. Ensuite, celle-ci à gauche. Là, ça fait deux coups. Celle-là, 3. Celle-ci. Ensuite, je n'ai pas fait celle-là. Celle-là. Et après, j'ai les deux mailles croisées. Là, je peux faire comme ça. Descendre. Passer au milieu. 6. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça en fait. 7. J'ai une sorte d'explosion combinatoire du nombre de mailles. Et encore, le circuit n'est pas trop compliqué. Donc, les lois des mailles, ça peut régler beaucoup. Ça s'empêche que j'avais besoin de combien de lois des mailles pour résoudre mon problème ? Combien il y en a connu ? En courant 3. J'en ai 3. I1. I3. Tout le reste, les autres courants sont définis à partir de ces 3-là. Donc, sur les 7 mailles que j'ai identifiées, j'ai besoin d'en utiliser que 3. Mais on va voir qu'il ne faut pas prendre n'importe quel nom. Il y a beaucoup de choix possibles. Mais il faut quand même respecter une petite rigueur. Je vous montrerai qu'on peut prendre 3 mailles, obtenir 3 équations, faire une page de calcul, et à la fin obtenir I5 égale I5. C'est-à-dire d'avoir complètement perdu son nom. Donc, on va respecter un peu la technique. De toute façon, on va démarrer comme on fait d'habitude. On va choisir une première maille en essayant d'éviter les branches compliquées. D'accord ? C'est un conseil d'amis, ça. C'est pas nécessaire, mais c'est un conseil d'amis pour éviter les équations compliquées. Donc, c'est quoi les branches qu'il faut éviter là ? Autant faire ce coup. Donc, finalement, si je veux éviter ces deux branches, la première maille que je choisis... Elle a croisé un petit peu en haut ? Elle a croisé ? Bah non, elle a croisé, elle passe forcément quand même des boucles. Elle a croisé, elle passe forcément quand même des boucles. Elle a croisé. Voilà. Assez naturellement, on obtient ça. Ok. Allez, j'ai cliqué les lois des mailles correspondants. Donc, je sais pas, je compte dans ce sens-là. Ça me fait R5.I5 plus R1.I1 égale R3.I1 Elle devient le choix de la deuxième maille. Bon. Maintenant, je vais être obligé d'utiliser... Je peux pas reprendre les mêmes... Si je prends les mêmes branches, je veux dire la même équation, ça peut atteindre. Donc, cette fois, j'ai obligé d'utiliser une autre branche. Donc, bah si, de toute façon, je... En différant une autre branche, sans vouloir faire trop compliqué, j'ai le choix entre deux trucs. Je pense que c'est l'un, deux mailles. Mais j'utilise quand même deux branches compliquées dedans. Ou la grande comme ça. Voilà. Là, j'ai une branche qui va... J'ai une maille qui va faire trois termes. Mais seulement un qui est compliqué. Et un qui est ultra simple parce que lui, c'est... C'est connu. Donc, c'est mieux de prendre ça. Donc, je prends ça. Je la mets en rouge comme ça. Et j'utilise cette première maille. Alors, ça me fait VE égale. VE égale. R magnan. Plus. R2. 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 I1. I1. R2. 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 R3. R2. 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 R1. Voilà, là j'ai une, deux, trois équations, et là je commence à transpirer parce qu'elle me dit, voilà, j'ai un système de trois équations à trois inconnues, ça va commencer à faire des calculs, bah oui, ça va faire des calculs. C'est quoi les méthodes possibles pour résoudre un système de trois équations à trois inconnues ? Alors il y a deux méthodes concurrentes, il y a la substitution ou la double substitution comme on va le voir, ou la méthode du pivot de Gauss. Bon, la méthode du pivot de Gauss, je pense, il y a très peu de gens qui doivent la connaître ici, c'est celle qui est la plus efficace quand on commence à avoir des gros systèmes, et pour un 3,3 ça commence à être malade, sauf que ça prendrait un quart d'heure ou 20 minutes pour m'expliquer déjà, donc vous verrez ça, vous ferez ça en mal je crois, c'est prévu que vous fassiez ça en mal. Donc nous on va faire la méthode bourrin, on va faire la méthode de substitution, et comment ça marche une méthode de substitution quand il y a trois équations comme ça ? Alors, une méthode peut consister à dire, systématique, de la première équation par exemple, je vais extraire, non pas I5 parce que X5 c'est ce que je veux à la fin, oui, I5 c'est ce que je veux garder à la fin, donc je vais par exemple sortir I3 après, j'isole I3, il y a déjà presque isolé là, de l'équation 1 j'isole I3, et dans les deux autres, chaque fois que je rencontre I3, je remplace par son expression en fonction de I1 et I1. Donc je substitue cette valeur I3 dans l'équation 2 et dans l'équation 3, donc je fais deux substitutions. Et après quand je regarde l'équation 2 et l'équation 3, dedans il n'y a plus de I3, donc il n'y a plus que du I1 et du I5, donc ça c'est un système, ça devient un système de deux équations à deux inconnues, et je refais une substitution simple pour un système de deux équations à deux inconnues. Donc je vais me payer quand même trois substitutions. Ça c'est la méthode de substitution générale. Maintenant, alors là déjà si vous faites ça, alors je vous explique là, si vous faites des équations qui ne sont pas optimales, et que vous faites ça, vous pouvez essayer, mais là vous allez me noircir trois fois de nous, vous faites beaucoup de risques d'erreur. Là, avec ces équations-là, ça va déjà bien se passer, mais là on va voir un peu mieux, parce que du fait qu'on a écrit des équations assez simples, là il y a un truc assez remarquable, c'est que si on regarde la première équation, on a bien du I1, du I3, du I5, on a les trois inconnues. Par contre, dans celle-ci, regardez, celle-ci, il n'y a pas de I3, donc elle est déjà un peu diminuée, celle-là, et celle-ci n'a pas de I1. Donc c'est pas mal, parce qu'avec celle-ci, je vais pouvoir sortir I1 en fonction de I5, remplacer ici, et je n'aurai plus de I1 dans cette équation, il n'y a plus que du I5 là, et avec celle-ci, je vais pouvoir isoler I3 en fonction de I5, et remplacer ce I3 là par du I5. Et donc quand j'ai fait ces deux substitutions, ça y est, j'ai déjà plus que du I5, je n'ai plus qu'une équation inconnue, en ayant fait seulement deux substitutions au lieu de I3, donc ça va être le plus performant. Bon, on se lance là-dedans, on essaie de voir si on arrive au bout. On a 13 minutes pour arriver au bout. Alors ceci, j'ai dit quoi ? J'ai dit, j'isole I1. Donc le fin de temps, I2 égale, le I1, je vais mettre I1 dans un point ici, qui est multiplié par R1 dans ce terme et par R2 dans ce terme. Et puis là, il me reste moins R2 I5. Donc là, j'isole le I1, c'est-à-dire, ça va faire I1 égale R2 plus R2 I5, divisé par R1 plus R1. C'est un peu une première équation de substitution. Alors c'est un peu une première équation de substitution, on va mettre le début. La 3. La 3, j'ai dit, j'isole I3. VE égale I3, facteur de R3 plus R4 plus R4 fois I5 Entraîne I3 égale, donc j'ai VE le terme en R4 I5 qui n'est pas d'autre côté, il y a moins divisé par R3 plus R4 ensuite le plan de 3B equation de substitution numéro 2 ensuite le 2B et le 3B j'injecte ça dans 1 qu'est-ce que ça va me donner R5 I5 plus R1 et le lien qui est ici là je l'empresse parce qu'il y a là VE plus R2 I5 sur R1 plus 1 égale ce terme là R3 qui est I3 I3 est là il vaut VE moins R4 I5 divisé par R3 plus 1 écoutez c'est déjà énorme j'ai plus qu'une équation à une inconnue qui est I5 qui a isolé I5 entre guillemets il n'y a plus qu'à isoler I5 alors on essaye de faire ça alors des I5 je prends celui-là je vais prendre le premier je mets tout ça je vous remets de parenthèse le premier I5 est multiplié par R5 le deuxième I5 qui est ici est multiplié par R2 par R1 et divisé par R1 plus R2 R1 R2 sur R1 plus R2 plus ah celui-ci-là alors il a un signe moins mais comme je vais le passer de l'autre côté il va avoir un signe plus et il est multiplié par R4 R3 et divisé par R3 plus R4 R3 R4 R3 plus R4 de l'autre côté je mets tout ce qui est connu donc j'ai ce terme-là qui est en VE les deux sont VE mais il y a VE qui multiplie R1 sur R1 plus R2 et puis l'autre terme en V ah là j'ai oublié il y a un moins celui-là qui passe de l'autre côté là il y a un moins plus et là qui multiplie R3 sur R3 plus R3 on peut factoriser et puis surtout avec R5 qui est précieux égale égale R1 plus R1 R2 sur R1 plus R2 plus R3 R4 sur R3 plus R4 R1 plus R2 ensuite on a des termes en VE je vais les laisser comme ils sont je vais juste inverser pour le signe j'ai VE que multiplie R3 sur R3 plus R2 moins VE que multiplie R1 sur R1 plus R2 voilà on tient une belle expression il y a pas mal de 13 fractions mais bon allez on calcule VE c'est 10 volts R3 sur R3 plus R4 alors R3 c'est 820 R3 plus R4 je le fais de tête la directe ça fait c'est 1.040 moins VE je multiplie R1 sur R1 plus R2 ça fait 1000 sur 2000 divisé par R5 ça fait 500 Ohm plus R1 R2 ça fait 10 fois 1000 c'est à dire 1 million divisé par 2000 plus R3 R4 puis ça aura fois 220 sur 1040 allez il faut rentrer tout ça dans l'infine alors quelqu'un a un résultat là ? 0,0245 0,02 alors je suis venu en milliampère ça doit faire 2,45 milliampère c'est ça ? et après donc résultat ultime le S égale R5 fois U5 égale 500 je multiplie 2,45 10-3 et donc je multiplie par 500 c'est la même fois ? 1,2 1,2 1,22 23 ouais 23 23 23 23 je suis content parce que c'est le bon résultat je suis content parce que vous avez eu tous les calculs voilà c'est à dire quand on fait autant de calculs une erreur est vite arrivée mais on va arrêter les calculs aujourd'hui la prochaine fois on va faire déjà c'est un collègue qui va prendre la suite si on est les deux je crois que vous me retournez mais la prochaine fois en fait on va refaire cet exercice et grâce au terme de Téna on va avoir le résultat sans calcul vous pouvez chercher chez vous même c'est pas conseillé et regardez la la technique rangez-moi tout oui pour plus de la saison regardez la méthode de Téna et cherchez-la chez vous vous allez voir la technique est très simple vous faites ce qu'on appelle au début vous dites je commence par effacer ça puis ça à la limite on va appeler ça les deux points de connexion aïe ensuite j'applique Téna il y a deux techniques soit j'applique Téna sur l'ensemble de ce circuit-là c'est à dire j'en place tout ça du débord d'arrivée par un seul générateur de Téna d'accord c'est à dire que tout ça je remplace par un truc qui est équivalent au générateur de Téna et puis j'ai mon point A et mon point B et une fois que j'ai fait ça une fois que j'ai fait ça et bien je remets ma résistance R5 d'accord et vous voyez que le circuit final que vous obtenez ici c'est un B ça c'est un plan diviseur et donc vous obtiendrez le B par un temps mu de bon ça c'est c'est une technique et une autre technique c'est regardez c'est juste on commence par et par et passer mais plutôt que d'en placer tout le circuit par un seul générateur de Téna on peut remplacer ce plan diviseur par un générateur de Téna comme on a vu précédemment et le deuxième plan diviseur par un deuxième générateur de Téna et là où je tenais un circuit il y a un Slank qui a deux générateurs de Téna de chaque côté et ça vous fait un circuit hyper simple les deux chemins mènent par un le premier n'est pas un peu plus rapide mais il fait plus de gymnastique et ça vous fait un peu plus rapide 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 Merci.